Le projet de production de curcuma et de gingembre a lieu ici à Agua Santa, situé dans le Morona Santiago, qui est une province amazonienne d'Equateur. Il y a environ dans cette communauté 30 à 40 personnes, donc 15 qui vivent en permanence ici, 15 qui travaillent à l'extérieur. Donc avec ce projet, on veut leur proposer une nouvelle ressource économique, c'est-à-dire qu'on va leur rémunérer 25 centimes le kilo de curcuma et de gingembre récolté, et ensuite on va aussi les rémunérer pour pouvoir distiller les plantes en huile essentielle à 3 dollars de l'heure. On est en train de voir quelles sont les possibilités pour les aider à avoir des cultures de maïs et de yucca à côté, qu'on leur offrirait en attendant d'avoir la rémunération effective du projet. Par manque de sources de revenus, les populations ont tendance à déforester pour pouvoir vendre le bois. Ce nouveau revenu est aussi là pour éviter l'exode rural. Les jeunes s'installent en ville et donc, fur et à mesure, les communautés se vident. Grâce à ce projet, on va pouvoir permettre à la communauté de continuer à vivre en forêt, dans leur communauté, tout en ayant un revenu stable. On ne va pas utiliser un seul engrais chimique ni pesticides, rien du tout. On va commencer par deux hectares, un hectare de gingembre et ensuite un hectare de curcuma. On a fait appel à un agronome pour qu'il puisse non seulement former la population, suivre l'évolution des cultures et au fur et à mesure donner des conseils aux bénéficiaires, mais aussi préparer très bien le terrain pour être sûr que le projet soit une réussite maximum. En ce qui concerne la distillation qui arrivera un petit peu plus tard, il y aura un autre professionnel technicien en distillation qui interviendra au moment où on récoltera les plantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada